Avez-vous une salle de bain de 4 mètres carrés et demi environ à aménager ? Si c'est le cas, ne quittez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de télécharger votre copie de la checklist rénovation. Le lien est en description, c'est un document court sur une page qui vous donne la vision claire nécessaire pour votre projet. Ok, dans cette vidéo du coup, on va voir un exemple fonctionnel de salle de bain de 4,5 mètres carrés. Donc ici, vous avez une vue depuis la porte de la salle de bain vers la douche. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans nombreux cas, en plan 1L, où on arrive à caser la douche dans la partie 1L de la salle de bain, ça peut être assez fonctionnel, ça permet de faciliter l'utilisation de la pièce et cela permet aussi de garder de la place au milieu. Donc c'est très pratique parce que dans une salle de bain, ce qui est le plus désagréable, c'est quand on a à peine la place de se retourner pour utiliser les différents équipements. Et ici, on a une déco très simple, donc là, un carrelage faïence effet granit un peu gris. Et de l'autre côté, on a simplement un panneau avec un carrelage imitation effet bambou posé à la verticale, ce qui permet d'apporter un effet un petit peu plus décoratif au meubleur vasque avec son miroir rond qui, justement, fait jouer les deux éléments ensemble. Voici du coup le plan de cette pièce. On va voir le room tour aussi avant la fin de la vidéo. Donc on entre ici, derrière la porte, le sèche-serviette. Donc il faut bien penser à prévoir un petit espace qui permet du coup d'ouvrir la porte complètement sans qu'elle clashe dans le sèche-serviette. Donc il ne faut pas coller du coup la porte à la fin de la cloison. Et sur la droite, on a un assez confortable meuble vasque. Alors ici, c'était un petit budget pour l'aménagement de cette salle de bain. Donc j'avais opté pour un meuble vasque de chez Ikea, du coup, avec tiroir. Et à côté, on a un meuble, un petit panier à linge. Pourquoi ? Parce que vous ne le voyez pas ici, mais on a l'escalier de la maison qui part. Et du coup, sous l'escalier, il a été possible d'aménager un petit coin buon de riz. Si vous envisagez de faire un truc, un aménagement de ce style-là, similaire, pensez bien à la ventilation. Il faut ventiler l'espace où vous avez placé le lave-linge. Et donc du coup, voilà ce L, cette niche qui permet d'aménager du coup un espace douche très très confortable. On va faire rapidement le room tour de la pièce, ce qui va vous permettre de visualiser cela un petit peu mieux. Donc là, on est au niveau de l'entrée de la pièce. Vous voyez le sèche-serviette. Là, on a un petit pare-douche, même si la douche, en fait, elle est relativement profonde. Donc il y a très peu de risque d'éclaboussure, mais quand même. Et du coup, de l'autre côté, cette bande verticale qui permet d'apporter un effet décoratif. Donc peu de couleurs ici, on a le gris du carrelage, on a l'effet bois et en beige pour la peinture des murs qui ne sont pas carrelés. Et en blanc au plafond, très simplement. Donc une décoration assez minimaliste, mais qui fait bien l'affaire pour cet aménagement. C'était aussi un aménagement d'une pièce de vie que vous pouvez apercevoir de ce côté-ci. Pour en savoir plus, regardez la vidéo précédente publiée sur la chaîne. Merci d'avoir vu cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous allez sans doute aussi aimer celle-ci où vous allez trouver une série d'exemples d'aménagement de salle de bain.